C'est que pourtant je pensais que je te connaissais bien. Elle me dit... Au moins, il a coupé les chips. Mon père a mangé les petits chips. Mon grand-père a mangé les petits chips. Des Doritos avec du lait, c'est... Si je rencontre Mario Lemieux un jour... Oh my God! Oh my God, Lemieux! J'ai rencontré 30 secondes. Mario? Ah ouais? Quand il a scie ma carte que j'ai pas encore trouvée. Il a scie ta carte pis tu l'as perdue? J'ai pas perdu, je suppose que je l'ai mis. Il y a une différence entre les deux. Il est pas perdu! Non, j'ai quelque part pis j'ai aucune calesse de zéro. Tu checkes ça comme le stock market là? Dans le temps, il vendait genre... 70 000 genre. La tienne elle vaut plus que ça. Ben... J'ai un... Un gars d'une boutique qui m'a dit qu'il aurait un acheteur pour un peu plus que ça. Parce qu'elle est revenu PSA 10. Joe Pitchy là, là-dedans vous voudriez une corner bidon. T'sais parce que derrière c'est pas excitant. Non. Mais ça, des cartes de hockey! Une Gretzky recrue qui a passé dans des routes basic. Tu regardes ça pareil, c'est encore bon. La pandémie a fait exploser ça, mais dans le futur, tu vois-tu encore... T'sais, tu vois-tu un ralentissement? Tu vois-tu... Ben... Je trippe ses olives. Des fois, je me mettais 3-4 olives dans la bouche, puis je les gardais là, puis j'ai juste squeeze un peu, ça se mettait... Là, ça tourne pas encore, hein? C'est un écureuil, c'est un écureuil. Tu sais, l'autre, c'est quasiment les podcasts, c'est plus tough quand tu connais quelqu'un aussi bien, puis je me disais par quoi je commence? Parce que, d'un, je viens de rencontrer ton... Tu viens de haut, Dominique? Qu'est-ce que tu fais dans la vie quand tu vas être grand? J'ai rencontré ton kid la première fois, man! Je trouve que ça résume notre amitié. On est voisins! Ça, il y a juste 10 ans, là! Donne-moi le temps! Ouais, c'est ça! C'est pas bon de rocher les enfants à cet or-ci-là, tu sais, puis de dire... Mais t'as vu que c'est un petit jeune comme moi. Ouais. T'étais-tu de même quand t'étais jeune? Ouais, hein? Tout ça, je le comprends tellement, là. Ouais. Dans des situations, là, tu sais, je suis pas... J'ai jamais... C'est rare, je me fâche pas après, là, mais... Mais t'sais, je... Ils sont trop fâchés, personne peut prendre au sérieux. Non, c'est pas vrai, tu m'as déjà fait peur une fois. Ah ouais? Ouais, en estia, par là, tout ça. Hein? Ouais. Ancienne, ancienne gérance... J'étais souhaité avoir un cachet X pour un show. Un, on était montés à Chapay. Ouais. Puis c'était dans ma belle période. Ouais. Fait qu'on était sortis, on était rentrés... T'habitais encore, t'as fait ton condo sur Ontario. Ouais. On était rentrés très de bonne heure. Ouais. Ça, c'est le soir avant qu'on parte pour Chapay. Ouais, ouais. On est quasiment rentrés maintenant que le lift arrivait. Exact. Bonne idée de prendre une brosse avant de faire 12 heures de route. Ah ouais. Non, non, mais toi, t'étais ça en arrière, j'étais ça en arrière, puis... Puis je m'étais fait promettre un cachet X, puis finalement, ça avait été un autre cachet, puis j'en avais parlé. Mais toi, c'est ça que j'aime de toi. Toi, t'es fidèle. Tu t'en ai rendu compte plus tard que peut-être que t'étais pas le meilleur gérant non plus, mais bon, ça, c'est un autre détail. OK. Mais... Christ est fidèle, puis j'avais fait de m'enchaîner. Tu m'avais regardé avec des yeux, man. Ah ouais? Avec des estides dissènes. Ouais. Ouais, je m'en souviens même pas. Deux fois, tu m'as fait peur dans la même ta vie. Je me souviens qu'on était dans la... Mais je me souviens pas... Mais déjà qu'on se souvient de cette soirée-là, c'est déjà quand même pas pire. Ouais, quand même. Ouais. Puis... Ah, mais il y a une autre fois aussi que tu... Deux fois, tu m'as fait peur. Voyons. Ouais, ouais. J'suis en train de stouler. C'est pas une face douce, ça, c'est un fraude. Moi, tu joues de mes cinq pieds-ci. Mais en fait, non, moi, il y a une fois que tu m'as fait peur. Bien, pas peur, mais c'est la première fois qu'on se voyait. Moi, j'avais vu ton show, ton premier show... Tolérance zéro. Tolérance zéro. Trois fois, genre. Puis là, on s'en allait. Merci. On s'en allait à Gatineau faire un show ensemble. C'est la première fois qu'on se voyait vraiment. T'as juste joué deux dans le champ? Ouais. Tu racontes souvent cette histoire-là, puis je m'en souviens pas, mais... Ouais, ouais, tu m'as ramassé à Kirkland. Je reste encore chez mes parents. Oui, OK, oui, c'est vrai, Chris. Puis le tien, j'étais comme nerveux, parce que je t'avais vu, t'sais, avec d'autres membres, t'as, puis t'as t'as trop bête, t'sais. C'est pas bête, c'est l'en-demain de venir. On s'en allait un petit tour en Chris, un peu, t'sais. Fait que là, je me dis, ah, si, il va être fâche à... Faut que je fasse attention, puis un moment donné, on était juste... Faut que je fasse attention. On t'a même pas rendu en Ontario encore. On t'a rendu genre à... Dans le bout de... Rigaud. Rigaud, là, t'sais. Puis là, tu dis une autre affaire, que t'es en Chris de quelque chose, là, t'sais. Puis là, j'ai fait, hey, man! Peux-tu être content un peu de quelque chose, là, t'sais? Non, mais j'ai dit ça à Joe, puis là, t'as fait, ah, ouais, attends, c'est sûr, là, t'sais. Puis là, t'as comme... Ça a comme brisé le... Le... Le filtre, t'sais, la barrière de... Ouais, on crie ça, ouais, assis, là, t'sais. Puis là, on était cool après, là, t'sais. Ouais. OK! Fait que j'ai pas vraiment eu peur. J'ai juste fermé la gueule, là, t'sais. J'ai juste fait... Regarde, je passerais pas quatre heures dans le show, pour rester à se tresser si j'dis quelque chose qui le frisse. Fuck off, est-ce si, là? Voilà, finalement, c'est tout le contraire d'avoir peur. Exact, ouais! Péter la bulle puis envoyer chier quelqu'un pour la vraie fois que tu le rencontres, t'sais. C'est très loin d'avoir une vision de peur, ou intimidé, ou... etc. Mais c'était quoi, la deuxième que je t'ai fait peur? Euh, on t'a sorti, toi, moi, puis d'hommes des chaînes. OK, la fois que... OK, ouais, ouais, le talk, là. Un talk, ça va pas être un gros talk. Non, non, t'as juste... Ouais, ouais. Non, c'est... C'était quoi, c'était le... Sur Saint-Laurent, c'était quoi l'on dit bon? C'est drôle parce que j'ai ben gagné aujourd'hui, pis c'était... Radio Lounge. Exactement, qui est un des actionnaires. OK. Pis j't'ai descendu au sous-sol, euh... Au sous-sol, j'allais avoir un jeu de mots. Ben, les bouteilles vides, là. Hein? Placer les bouteilles vides. Ben, passer les bouteilles vides. Ce que j'avais bu, t'sais, pour au moins dire que ça paraisse moindre, mais... Non, non, pour me saupoudrer le nez, pis en montant l'ascenseur, je tombe face à face avec lui. « Prends-moi pas, Brené, si tu te gaves! Je sais ce que tu fais, calice! Comment, Max? » Et c'est là, c'est parti, le monsieur, j'suis encore dans l'ascenseur. C'est... Ouais, je me suis, j'avais dit, genre, « Pourquoi tu fais ça, man? On a du fun, là? Pourquoi t'as besoin d'un saci de marde-là? Pas besoin d'être ça, man? » Pis je me suis fait, pis des années plus fortes, tu m'avais dit que tu voulais me mettre dans ton livre. Je me souvenais même pas de ce speech-là, je m'en suis rappelé quand tu m'as mis le rappelé. C'est pas mis dans le livre? J'ai pensé que tu m'avais dit ça dans le premier, que tu m'avais dit, « Hey, ça t'a dérangé si je t'ai dans le livre? » « Pourquoi? » « Je prends pas de drogue, moi, qu'est-ce que? » « C'est pas dans le livre! » « Ils m'ont pas sûr que personne sous-estimait! » « Side line! » « Tu sais, ça a pris du temps avec ma carrière à monter! » « Au début, exact! Ça a pas toujours été facile pour Don Berger! » « Bill Morrissey n'a vendu de la dope! » « Mais non, en fait, pis... » « Ben juste pour regarder, j'ai pas vendu de dope, là! » « Ah oui! » « Je veux parce que c'est ambigu un peu, là! » « Ah oui, oui! » « On va s'assurer! » « Mais... » « Mais je pense que j'ai raconté quand même la fois... » « Un des plus beaux moments... » « Quand j'ai repris le contrôle de ma vie, pis j'étais... » « Les soirées sur Saint-Denis aussi... » « Christ, c'était... » « Le pré-bordel, là! » « Tu sais, c'est le bar qui a pris en feu, mais on a tout... » « Ah, le... » « Saint-Cyboire! » « Saint-Cyboire! » « Pis c'était... » « La première fois que j'en montais sur scène avec du bon... » « J'allais dire du bon stock... » « Je parle de gag... » « Du bon matériel... » « Tu sais, tu sais... » « C'est vrai que... » « Christ... » « Bon, il n'y a aucune m'aperçue de ce qui s'allait passer depuis tantôt... » « De juste clarifier les choses comme du bon... » « Mais... » « Pis c'était... » « Je refaisais un gala cette année-là pour la première fois depuis... » « Esti... » « Il y a quasiment trois ans, je pense... » « Pis... » « J'avais fait une... » « Pis ça fait longtemps que personne ne m'avait vu... » « Pis j'étais débarqué de scène sur un... » « Ah... » « Ah... » « Ah... » « Ah... » « Fait que ça m'a autour de te faire une intervention... » « Ah oui... » « Ouais... » « Parce que... » « Ah... » « Mais... » « Non, parce que... » « Il y a pas longtemps... » « Tu sais, des fois, je vais m'entraîner à Orange Theory... » « Pis j'ai croisé ta blonde... » « Oui... » « J'ai pas croisé depuis ce temps-là... » « Non... » « Non, mais parce qu'elle est souvent repatriée... » « Ah oui, c'est ça... » « Bon... » « Mais... » « L'idée, évidemment, c'était de... » « Je dis ça parce que je pensais vous avoir rêvé tous les deux... » « Parce que... » « J'ai vu ta blonde... » « Il y a de l'espoir pour lui, tu sais... » « Ah, pour me mettre en forme... » « Ouais, exact... » « Mais c'est déjà... » « C'est déjà fait... » « C'est tout déréglé... » « Oui... » « Oui... » « Amène-moi un tapis coulé... » « Non, non, non... » « Je me suis inscrit dans le gym... » « Pour vrai... » « Depuis trois semaines, un mois... » « Je... » « Je suis comme... » « Où ça... » « Au B52... » « Ah, Chris... » « Oui... » « Mais... » « Mais... » « Parce que quand je... » « Ouais, parce que... » « Orange Thierry... » « C'est cool au bout... » « Moi, je m'assure... » « Mais... » « Mais... » « Moi, quand je vais au gym... » « Écouteur... » « Je fais mes affaires... » « J'ai ma montre... » « Ça me dit combien de calories que j'ai faites... » « Puis... » « J'essaie de me pousser un peu... » « Puis... » « Toutes l'entraînement basé sur les calories... » « Euh... » « Ben... » « Mise en forme... » « Oui... » « Mais... » « Mais... » « Mais... » « Le gym, j'aime ça... » « Mais j'aime ça comme ça... » « Faire des free weights... » « Puis faire un peu de... » « De tapis... » « Puis elliptique... » « De faire la même... » « Juste pour améliorer le cardio... » « Puis perdre du poids... » « Puis... » « Un peu de... » « De masse musculaire... » « Pas de masse... » « Mais juste... » « Être en shape... » « C'est vrai... » « Parce que là, c'est ridicule... » « Là, je suis rendu un point... » « Je n'ai jamais atteint... » « Ce point-là... » « Puis... » « Puis... » « Tu sais... » « Je voulais jouer au hockey beaucoup dehors... » « On a joué une fois cette année... » « Bien moi, j'étais allé quatre fois... » « Mais... » « Tu sais... » « Il y a eu trois semaines... » « Puis là, ils ne refont pas... » « Non, non, non... » « C'est clair... » « L'année passée... » « Mais moi, si j'aimais ça... » « La parenthèse d'intervention... » « C'est parce que quand je parlais à Tableau... » « Elle me disait... » « Ça... » « Pourtant, je pensais que je te connaissais bien... » « Mais... » « Elle me dit... » « Au moins, il a coupé les chips... » « Là, j'ai essayé de me souvenir... » « L'entente qu'on tournait... » « Tu sais... » « Max et Livia... » « Parce qu'il y a toujours un craft... » « Ces tables de tournage... » « Avec la bouffe santé... » « Et moins santé... » « Des jugeux... » « Je me suis dit... » « Ah, il me semble qu'il n'était pas si cheap que ça... » « Ah non, c'est un grave problème... » « Doritos... » « OK... » « Elle dit... » « Non, mais il se lève le matin... » « Le matin, au déjeuner... » « Il va se prendre un bol de Doritos... » « OK... » « Je peux dire... » « Il boit ça avec un verre de lait... » « J'ai failli vomir instantanément... » « Ah non, des Doritos avec du lait, c'est... » « Non, non, mais il y a tout le monde ici... » « Pour vrai... » « Moi, j'aimerais ça faire un sondage là-dessus tout de suite... » « Qui c'est comme moi qui a eu un haut-le-coeur... » « Et qui c'est qui fait... » « Non, non... » « Doritos avec du lait... » « C'est... » « C'est merveilleux... » « C'est merveilleux... » « C'est merveilleux... » « Mais... » « En même temps... » « Moi, je suis pas... » « Je suis pas une fine bouche... » « Non, non, mais... » « Moi, quand j'aime deux affaires, ça fit ensemble... » « Je le sais... » « Peu importe... » « La fameuse anecdote... » « Les olives, la crème de la savannée... » « J'aime les deux... » « Attends... » « Qu'est-ce que c'était la crème de la savannée ? » « Tu as dit quoi ? » « Oui... » « La crème de la savannée des olives... » « Mais non... » « Oui... » « Moi, dans le temps... » « Dans la famille... » « En même temps... » « Pas dedans... » « Moi, dans le temps... » « Dans la famille... » « On allait souvent dans les buffets chinois... » « C'était comme... » « On a trouvé la source du problème... » » « On a... » « On allait souvent au buffet chinois, tu sais... » « Puis... » « Le buffet chinois... » « Moi... » « Chaque fois, je me prenais une assiette au buffet chinois... » « Je mettais toujours des olives... » « Moi, quand j'étais jeune ado... » « J'écoutais une game de hockey... » « Je pouvais vider un pot d'olives... » « OK... » « Je... » « Je trippe ses olives... » « Des fois, je me mettais 3-4 olives dans la bouche... » « Puis je les gardais là... » « Je fais juste squeezer un peu... » « Là, ça tourne pas encore... » « J'ai un écureuil... » « Est-ce que tu avais ta cachette, Deli? » « Est-ce que tu dormais avec? » « Non... » « Mais... » « L'invention n'est pas mauvaise, pareil... » « Ça fait durer le plaisir... » « Mais je t'imagine juste... » « Tu connais assez... » « Oui, mais... » « Ça veut dire que... » « Chaque fois, j'avais le buffet chinois... » « Je prenais une assiette... » « Mais tu as toujours des olives dedans... » « Là, un moment donné... » « Je finis mon repas... » « Puis tout... » « Puis là, je fais... » « Ah, moi... » « Moi, une poignée... » « Une crème laissée... » « Je fais... » « J'ai le goût de manger d'autres olives encore... » « Mais là... » « Je prendrais pas une assiette pour mettre... » « Non... » « J'ai mis les olives dans le bol... » « Puis là... » « J'ai mangé de la crème... » « Tu sais... » « J'ai tassé les olives... » « Mais j'ai mangé de la crème laissée... » « J'avais un peu de jus d'olive... » « Je veux pas... » « Je fais... » « Regarde... » « C'est monstre... » « Comme ça... » « J'ai mis les olives dedans... » « Puis là... » « C'est extraordinaire... » « Pour vrai... » « Tu sais... » « J'ai passé des années... » « Des fois... » « J'ai passé des années... » « Non, mais tu sais... » « Les chefs-d'oeuvre... » « Ça se trouve par hasard... » « Voilà... » « Oui... » « Tu rends ça bien difficile à défendre... » « Parce que moi, je me souviens d'une scène... » « Écoute, je sais pas pourquoi... » « J'en ai parlé souvent... » « C'est un de mes souvenirs préférés... » « Des trois ans qu'on a tourné ensemble... » « Je sais pas pourquoi c'est arrivé sur le sujet... » « Mais je l'ai raconté hier à quelqu'un... » « On est au condo... » « Tu tournes une scène avec Livia... » « Puis moi... » « J'arrivais plus tard... » « En deux prises... » « Je suis rentré... » « Il faut filer au maquillage... » « Finissez... » « Tu vas faire votre scène... » « Je vais dire bonjour... » « Sur la chaire... » « Je le vois encore... » « Puis t'es debout à la porte... » « Puis t'as... » « Une réglisse rouge dans les mains... » « Et t'as... » « Créalise... » « Parce que là, t'arrives pas de me mettre... » « Olives dans les mains... » « T'avais... » « La réglisse... » « Ouais... » « C'est pas un concombre ? » « Ah, c'est ça, Chris... » « Merci, oui... » « T'avais... » « T'avais des morceaux de concombre... » « Pis de la réglisse rouge... » « Pis j'ai eu le même genre de réaction de... » « Pareil comme dans la série, genre... » « Qu'est-ce que tu fais ? » « Et tu m'as dit la même affaire... » « Ben, j'aime ça individuellement... » « Ensemble, pas être mauvais... » « Ouais, ça serait pas bon... » « Parfait... » « La scène après, c'est toi pis moi... » « Ouais... » « Fait que... » « Pis t'sais... » « On tournait avec une caméra... » « Fait qu'on faisait la même scène... » « Pas loin d'une dizaine de fois... » « Parce qu'on changeait le plan... » « Pis je me suis dit... » « Pis t'étais pas proche de moi... » « Et heureusement, je remercie... » « C'est-tu une haleine aussi de régler... » « C'est une concombre de leur tête particulière... » « Est-tu... » « Mais... » « Je me souviens juste d'entendre des fois... » « Comme Martin, moi, disait... » « Coupé... » « Pis j'entendais... » « Oh... » « Pis c'était toi qui... » « Oh, man... » « Pis je t'en regardais... » « Pis tu disais... » « Pas une bonne idée... » « J'espère que c'était pas une bonne idée... » « C'est bon la gueule, mais... » « Ouais, ouais, ouais... » « Je vente... » « Mais... » « Mais non, c'est ça... » « Faut que... » « Mais... » « Mais je fais attention, là... » « Je... » « Est-ce que le lait pis les Doritos sont encore... » « Moi, c'est ça qui me fascine... » « Non, non, mais je... » « Honnêtement... » « Pour vrai, là... » « C'est... » « C'est pas... » « C'est pas de la drogue, mais... » « T'sais, le sucre... » « Pis tu sais, ça va... » « Le sucre, ça va plus... » « Pis... » « Pis pour vrai... » « Faut juste pas... » « J'en mange, tu sais... » « Faut que je me fais... » « Je me fais un cheat day par semaine... » « Parce que sinon... » « Pis t'as hâte de ton cheat day... » « Pis t'as hâte de ton cheat day... » « Pis si... » « Pis je vide le... » « Pis je vide pas le sac, c'est ça qui est le pire... » « Parce que je bois quand même beaucoup... » « Le lait... » « Mais ça, le lait aussi... » « On continue de préciser... » « Mais ça, c'est le lait aussi... » « Le lait, man... » « Pas vrai, du lait, man... » « Holy fuck... » « Je peux... » « Si... » « Le... » « Le pain de lait... » « Le sac, là... » « T'es au sac encore... » « Ouais... » « Pour vrai ? » « Ben ouais... » « Trop de lait... » « Ben, ma blonde, elle boit beaucoup de lait... » « Sa fille, elle boit du lait... » « Moi, je trippe sur le lait... » « Fait que... » « Si on achète un 2 litres, man... » « Non, non... » « Il t'offre pas la journée... » « Fait que... » « Je pense que j'avais une meilleure pub, c'est-tu... » « Pour le lait... » « Pour le lait... » « 4 litres... » « 4 litres de lait, des fois... » « Ça peut toffer une journée et demie... » « Parce que... » « Je faisais l'erreur, man... » « Mais... » « Honnêtement... » « Tant qu'à... » « Prendre du lait... » « Je vais prendre du vrai lait... » « Sinon, j'en prendrais pas partout... » « Moi, ce qui me sauve un peu aussi, c'est... » « J'aime l'eau... » « J'aime vraiment beaucoup l'eau, moi... » « Il y en a qui aiment pas ça boire... » « Faut qu'ils mettent des affaires là-dedans... » « Pour mettre de la saveur, pis tout... » « Moi, je trippe sur... » « Moi, de l'eau... » « Tout le temps, j'aime ça... » « C'est pas un manque... » « T'sais... » « Si ça... » « J'ai... » « J'ai... » « La grosse... » « T'sais... » « Moi, tu me donnes un gros repas, là, pis... » « Ah, veux-tu un verre de vin... » « Non... » « De l'eau... » « Moi, j'aime de l'eau... » « C***** ! » « Non, mais ça, mais j'attends... » « Pas le cas, je me fais juste juger... » « J'ai même pas dit... » « Ben non, mais... » « Chris, ça fait longtemps que je me dis... » « Ben, ben, je t'ai pas... » « Non, c'est vu, quoi... » « Je suis avant les fêtes... » « C'est ça, avant les fêtes, quand t'es patiné... » « Ah non, c'est... » « J'enviens... » « J'ai pas de glace... » « Ah, c'est ça, exact... » « Non, mais c'est parce que... » « C'est plus tard que je te connais, j'en découvre encore... » « Oui... » « Surtout de la façon... » « Parce qu'en plein milieu de ton expiation de l'eau... » « Tu as réalisé que t'essayes de... » « T'as pas besoin de me convaincre, j'en bois... » « Je bois à peu près 2,5 litres d'eau... » « Ah oui, t'as déjà essayé... » « Oui, j'ai déjà... » « T'as pris du temps m'habituer... » « Non, mais j'en connais beaucoup qui aiment pas l'eau... » « Non, non, mais faut qu'ils mettent... » « Oui, oui... » « Les affaires de... » « Saveurs dedans... » « Non, non, moi... » « Je trippe sur l'eau... » « L'eau tiède... » « L'eau température pièce... » « L'eau froide... » « Tout... » « Fait que... » « Mais faut pas que je bois du lait... » « Fait que c'est pas une si bonne pub de lait que ça... » « Parce qu'il faut pas que je bois de lait... » « Sinon, je vide la pinte, man... » « Ça se boit tout seul aussi... » « Il y a quelque chose qui se passe quand j'avale ça, man... » « Tu vois, on a quelque chose en commun... » « T'as pis moi... » « Les deux, on est des problèmes avec du blanc... » « Ha, 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 ha... » « Fait que je la fasse... » « C'est pas sûr qu'on va regarder... » « C'était trop facile... » « On va voir... » « Il y a une autre affaire aussi... » « Qu'on a vécu... » « Ensemble... » « En fait, moi, ce que j'aime, c'est que... » « Tu sais, c'est la surprise de personne... » « Mais justement... » « L'année passée, quand tu m'as appelé pour aller jouer au hockey dans ses patinoires extérieures... » « Ouais... » « J'ai toujours dit... » « Ah, man... » « Faut faire sortir le côté gamin en moi... » « Ah, ouais... » « Ah, j'ai trippé, man... » « Ben, moi... » « L'année passée, quand je t'ai appelé pour ça... » « C'était une révélation pour moi aussi, man... » « Tu sais, ça faisait plusieurs années que... » « Tu sais, j'étais en ville, pis ça... » « Je check les patinoires, pis là... » « Tu sais, l'hiver, maintenant... » « Les patinoires, c'est top... » « C'est même une bonne condition, des fois, tu sais, c'est un peu... » « Ouais, c'est ça, fait que là... » « Ah, là... » « Où se parquer, tu sais, pis tout le kit... » « Pis ça, je trouve ça que ça... » « Pis là, un moment donné, j'ai vu les patinoires bleu-blancs en bouche, pis tout... » « Pis là, j'ai fait... » « Man... » « Il y en avait un averdeur... » « Ben, essayez ça... » « C'est là qu'on était, hein... » « Ouais... » « Il y a du parking tout... » « Pis j'étais arrivé là, man... » « Cette journée-là, l'année passée, quand je suis allé la première fois... » « J'étais tout seul... » « La patinoire était hallucinante... » « Pis là, j'aimais pas... » « Pis là, j'entends le bruit, man... » « La bande, pis du coup de patin... » « Pis juste d'être dehors, man... » « La porte frappe le poteau, le ping... » « Ouais, et tout, même, tout... » « Pis là, j'ai juste... » « Man... » « Faut que je fasse ça mille fois par hiver, tu sais... » « Il faut que je le fasse plus... » « Pis là, je l'ai fait quand même pas mal... » « Elle est passée cette année... » « Non, non... » « Ça a commencé tard, pis tout, là, tu sais... » « Mais... » « Mes patins, pis... » « Mon bâton et mes gants sont... » « Dans le coffre, parce que moi... » « Même avant qu'on commence à jouer à ça... » « Je sais pas si t'as déjà eu le même réflexe, mais... » « En tournée, moi, j'ai comme des points de repère de... » « Pas de home suite... » « Je sais pas, il y a toujours... » « Chaque petit village, encore après toutes ces années-là, me fascine... » « J'aime ça... » « Pis la première chose que je checke, c'est aussi qu'on met la patinoire extérieure... » « Ouais... » « Pis des fois, ça m'arrive... » « Tu sais, depuis qu'on a recommencé, d'arriver... » « Je le fais aux éboulements, pis j'ai un chalet là... » « Mais même des fois, en tournée, j'ai le temps... » « Juste pour dire... » « J'ai patiné ici... » « Ouais... » « Parce que là, on a un village aussi... » « Avec ses trois trétillons dans son nom... » « Tu sais, la dernière fois, je suis allé, t'étais pas là... » « Mais la dernière fois, je suis allé... » « Quoi? » « Mais il y avait... » « Il y avait comme huit gars aussi... » « Des gars qui travaillent... » « Qui font de la toiture l'été aussi... » « Pis là, il était là... » « Pis là, fais-tu une game là... » « Je pêche les bâtons au milieu, man... » « Comme quand on était jeune, là... » « Pis vraiment, c'était trippant, là... » « J'ai patiné pendant deux heures de temps... » « Tu vois pas le temps passer... » « Tu regardes pas les cardio, man... » « Tu vois pas... » « Tu sais, tout ça... » « Tu sais, le gym, t'es plus... » « Ouais... » « Mais même si j'aime ça quand même, le gym... » « Mais patiner dehors, c'est quand même... » « Ouais, non, l'air frais... » « Pis la patition de Verdun, ce que j'aime... » « C'est un de ces vieux quartiers qui est resté historique, là... » « Ah ouais... » « Qui a pas été écrit sur la terre pour des espèces de... » « Condos en Lego, là... » « Il y a une vibe qui vient avec le quartier, où est-ce que tu peux imaginer... » « Ah, pis... » « Je me suis allé journée quand on était là, quand je suis parti, il y avait un monsieur... » « Il avait à peu près 70 ans qui prenait ça en marche... » « Pis il m'a dit... » « Ah, je vais peut-être exagerer... » « Plus que 70 ans, j'en ai 54, ça fait pas très... » « Il y avait 108 ans, il y avait 108 ans... » « Mais je l'imaginais, petit cul, avec son bâton en bois... » « Ah ouais... » « Tu sais, les vieux patins... » « Ah ouais... » « Pis ça fait ressortir ça... » « Pis évidemment, les cartes de hockey... » « Pis avant qu'on y arrive... » « Parce que j'ai... » « On a vécu une anecdote ensemble, toi pis moi... » « Parce que je m'en venais ici tantôt que je trouvais encore très drôle, là... » « On a bien des anecdotes, là... » « Mais... » « David Dernay... » « Ouais... » « T'en souviens-tu ? » « Ouais... » « Je... » « Dans le temps que David jouait... » « J'explique aux gens... » « Dans le temps que David jouait pour le Canadien... » « Tu venais de te séparer... » « T'appelles à un moment donné, tu files pas... » « Pis j'appelle David... » « Euh... » « On se connaissait quand même très bien les trois... » « Pis... » « Ouais, Dom, file pas... » « Ah, c'est... » « Parfait... » « Je vous laisse des billets... » « Euh... » « Ah oui, oui... » « Venez à la gang... » « Pis ça, c'est l'autre... » « Dom habite à deux rues du Centre Bell... » « Pis il arrête pas de me dire... » « À chaque fois que j'allais chez eux... » « Regarde comment je suis proche du Centre Bell... » « Regarde, regarde, il est juste là... » « Je fais quoi... » « Pis il va une fois par année... » « Maintenant, je vois plus souvent... » « Fait que là, on... » « Ils nous donnent des biens... » « Des bons biens, évidemment... » « Fait que... » « On est assis... » « Pis je me dis... » « On va-tu parler... » « Ah oui, oui, oui... » « Pis un, t'es sur ton sel plus longtemps... » « C'est que quand je vois n'importe où avec ma fille ou mon gars... » « Fait que je dis... » « Ok... » « Il est encore dans son... » « Dans son deuil de... » « Je passerai pas de commentaire... » « Il y a vraiment... » « Pis... » « Ouais... » « J'étais tout seul à la game... » « Et... » « Non, non... » « C'était la... » « C'était la période des... » « Des échanges... » « Ouais... » « C'était comme pas loin de la date limite... » « Sinon, la dernière journée, quasiment... » « Et... » « T'es sur ton sel... » « La game a commencé... » « T'es sur ton sel... » « Pis tu fais... » « Tabarnak... » « Tu fais quoi... » « Tu montres l'écran... » « David Dernay... » « Échanges... » « On se demandait pourquoi il était pas habillé... » « Ouais... » « Ça allait plus ou moins bien à Montréal... » « Ouais, ouais, ouais... » « Il était pas habillé, quasiment... » « Fait que là, on fait... » « Échanger à Edmonton, hein... » « Hein... » « Échanger à Edmonton... » « Exactement... » « Ah ouais... » « Et... » « Juste parenthèse... » « Parce qu'il m'avait même écrit 3-4 jours plus tard... » « Dis... » « Hey, j'ai amené ton livre... » « J'ai lu... » « Ton livre à Edmonton... » « Pis j'ai fait... » « Je sais qu'Edmonton, c'est déprimant... » « Mais va pas en rajouter plus... » « Déjà, si tu fais le pas d'être Edmonton, pas sûr que mon livre, c'est de la bonne lecture... » « J'irais avec le secret... » « J'irais... » « Mais... » « Tu sais... » « Tu montes... » « Dernier, échanger à Edmonton... » « Là, on se regarde... » « Là, on se sentait weird... » « Ben oui... » « On a lancé billet, pis lui... » « T'en sais-tu ce qui s'est passé après? » « Ah oui... » « On voulait... » « Tu t'as demandé... » « J'ai écrit-tu... » « On se voit-tu après, genre... » « On l'a fait de même... » « Oui... » « En fait... » « Ah, il est déjà venu nous voir? » « Non, non... » « Non... » « Non... » « Parce que là, on était... » « Moi, ce qui me fait rire, c'est que... » « Je sais pas si t'en saisir... » « On est facile, message 20 fois... » « On savait pas quels mots utiliser pour lui... » « On vient d'apprendre... » « Tu veux-tu qu'on ait mangé après... » « Blablabla... » « Ah non... » « Trop chummy... » « Ah non... » « Trop stiff... » « Ah, trop émotionnel... » « Pis quand je dis 20 fois, j'exagère pas... » « Pis là, j'étais comme... » « Deux gars qui gagnent leur vie à écrire... » « Qui sont pas capables d'écrire un fucking texte... » « Ouais, mais c'est une situation de malaise... » « Tu sais, c'est comme... » « Hey, man... » « C'est comme... » « Tu donnes des billets à ton show... » « T'es pas là... » « T'es pas là... » « Et... » « Pis là... » « Hum... » « Je m'instille sa réponse... » « De quoi, vous parlez, boys... » « Je suis en train de faire mes valises... » « Ils étaient déjà rendus chez eux... » « Ils parlaient après l'avion... » « C'est vrai, c'est ça... » « Ben oui... » « Fait qu'on était... » « Ben... » « Semi-soulagés et tout... » « Mais moi, je me souviens encore de ça... » « Fait que... » « Pis là, j'ai du ça en confidence... » « Mais là, je travaille... » « Faut aller voir les pingouins avec... » « Oui... » « Avant la fin de la... » « Mais ils viennent à Ottawa la semaine prochaine... » « Je suis en train de travailler sur des billets... » « Parce que je me connais... » « On s'est dit qu'on se ferait un road trip à Pittsburgh... » « Mais la semaine prochaine... » « Ou l'autre d'après... » « Ou l'autre d'après... » « Je vais voir... » « Je me trompe pas... » « Des moelliers d'avance... » « Mais... » « Je viens de te le dire... » « Oui, mais... » « Va checker l'horaire... » « La date... » « Parce que... » « Non, mais j'aurais aimé ça qu'on se fasse un road trip... » « On n'a jamais fait un road trip... » « Pis aller à Pittsburgh... » « Mais avec ton horaire... » « Mon horaire... » « Je me dis... » « Ça arrivera pas... » « Je suis en train de checker Ottawa... » « Mais... » « Malgré que c'est automne... » « Ouais... » « On s'être encore ensemble, les trois... » « Ouais, c'est ça l'affaire... » « C'est beau, hein... » « Ben... » « Ironiquement, c'est quasiment les trois qui jouent le mieux, je veux dire... » « Je veux dire... » « Ouais, c'est ça... » « Mais c'est parce qu'ils n'ont plus... » « Ils n'ont plus de draft... » « Ils n'ont plus rien... » « Ils n'ont plus rien dans le pipeline... » « Ils n'ont plus de... » « Ils veulent échanger... » « Genzel... » « T'sais... » « Honnêtement... » « Pis... » « Crosby, il reste encore deux ans... » « J'ai la misère... » « Crosby... » « Il va vouloir jouer avec une équipe, man... » « Qui s'en va nulle part... » « Pis juste écouler son contrat, man... » « Lui, c'est un winner aussi... » « Il va vouloir... » « En même temps... » « Comment avez-tu... » « Crosby demande de se faire échanger... » « Quand il a demandé à ses boys... » « Le temps... » « Pis... » « « Hey, les boys... » « Non, mais il va... » « Non, non, non... » « Ça me tient tout si bien... » « Parce qu'on se donne un dernier boost... » « Pis là... » « Hey, ciao... » « Non, non, ça n'arrivait pas... » « J'avais-tu raconté la confession que le temps m'avait faite à Pittsburgh un moment donné... » « Je pense que je l'avais raconté... » « Pis quand il était venu à Maxilivia... » « Il avait... » « Je le stowle un peu... » « Il m'a dit que ça tenait plus... » « Fait qu'il ne partait pas des rumeurs... » « Mais ça tenait plus... » « Ah, il avait passé... » « Oui, il avait été passé proche d'être échangé... » « À l'époque de Terrien... » « Mais ça, je pense que tout le monde... » « Le monde... » « Les journalistes le savent... » « Il a passé à deux doigts de s'en venir à Montréal... » « Ouais, ouais... » « Ah, ouais... » « Ouais... » « Pis là, finalement... » « Pas longtemps après qu'on ait tourné, quand je lui ai parlé... » « Non, ça a pris le bord... » « Fait que je pense pas qu'on sortait de Pittsburgh... » « Mais faut qu'on se fasse voir les trois... » « J'ai peur que Markin bouge... » « Mais je crois que c'était beau... » « Ouais, Markin a peut-être plus de chances de bouger... » « Ouais... » « C'est pas mal... » « Mais tu sais, en même temps, quand le temps est venu tourner sur Maxilivia aussi... » « Tu sais, des fois, c'est ce que j'aime dans notre métier... » « J'étais comme... » « Fuck, man... » « Tu sais, quand tes jeunes t'admires, tu sais, des humoristes, des joueurs professionnels... » « Ah, mais moi... » « J'ai toujours aimé ce que j'aime dans notre métier... » « C'est que ça rouvre la porte à avoir accès à ce monde-là... » « Ah, ouais... » « Ouais, moi... » « Moi, c'est sérieux... » « Tu sais, je l'ai jamais rencontré, mais... » « Si je rencontre Mario Lemieux un jour... » « Genre... » « Genre... » « Je deviens petit gars de 5 ans, là, oublie ça, là... » « Moi, je l'ai rencontré 30 secondes... » « Mario? » « Ah ouais? » « Il a scie ma carte, que je n'ai pas encore trouvée... » « Il a scie ta carte, puis tu l'as perdue ? » « J'ai pas perdu, je pense que je l'ai mis... » « Il y a une différence entre les deux... » « Mais c'est ça, dans la vidéo que j'ai faite avec Olivier... » « Parce que dans pas longtemps, on va amener Olivier... » « Tu sais pas où tu l'as mis, c'est pas mal ça, perdu... » « Non, mais je sais qu'elle est dans une boîte... » « Ok, c'est donc qu'on t'entendrait de redéfinir... » « C'est pas ça, être fâché, c'est pas ça... » « Hé, il est pas perdu... » « Non, mais je sais que c'est en deux, trois boîtes... » « Je sais que j'ai été assez wise... » « J'ai pas fait comme toi, mais dans... » « Avant qu'on amène Olivier tantôt... » « Parce que je voulais qu'on finisse quand même... » « On a encore un bout ensemble... » « Festival de cartes de hockey... » « À Winnipeg, c'est son année recrue, j'ai sa carte... » « Je l'ai faite signer... » « J'ai toujours comme protégé, pas dans un... » « J'ai quand même changé, j'ai amené Olivier... » « Il y en a deux qui étaient pliés, je pense... » « Mais tu as une carte recrue de Mario Lemieux... » « Signée par lui... » « Que lui a signé devant toi... » « Ouais... » « À Winnipeg... » « Ça, c'est... » « Ça, c'est... » « Je sais... » « Incroyable... » « Pis on s'entend-tu qu'on est loin des cellulaires... » « Fait que, tu sais, ça aurait été encore plus... » « J'avais quelqu'un qui aurait pu dessiner vite... » « Imaginez comment ça aurait été cohérent, tu sais... » « Mais il était... » « Merci... » « Pas tant qu'une personne sur toi... » « Rien mon garde... » « Je suis en rodage... » « Je suis en rodage... » « Je suis en rodage... » « Ouais, t'es bon... » « T'es bon... » « En rodage, je me dis... » « S'il y a une personne sur toi dans la salerie... » « Il y a du potentiel que je passe pas le gag tout de suite... » « Mais... » « Ouais... » « Pis c'est drôle parce que... » « Tu sais, je salais souvent voir les pingouins... » « Pis... » « Dans le temps, il y avait évidemment... » « Pascal... » « Même... » « Dupuis... » « Ouais, Dupuis... » « Ouais, Dupuis... » « Je savais ce que t'as dit... » « Pascal Dufour... » « C'est pas ça, Pascal Dupuis... » « Pis le temps, tout ça... » « Pis il me disait... » « Après toutes ces années-là... » « Quand il croise Mario... » « Capote, là... » « Tu sais, comme t'as l'ascenseur, là... » « Tu sais, c'est... » « Baudolaine, M. Lemieux, là... » « Ouais, ben ouais, c'est clair... » « Pis il dit... » « Appelle-moi... » « Tu sais, moi, j'ai rencontré Guy Lafleur... » « Pis il avait dit... » « J'ai appelé M. Lafleur... » « Non, tu vas m'appeler Guy... » « J'ai dit... » « Je peux pas... » « Ah ouais, non... » « Je peux essayer, là... » « Mais... » « Ah ouais... » « Il me semble que ça se fait... » « Moi, mes deux joueurs, tu sais, quand j'étais jeune... » « Lafleur, moi... » « Tu sais, j'étais jeune encore, tu sais... » « Fait que... » « Tu sais, je l'aimais, mais... » « Tu sais, c'était pas mon joueur, là, tu sais... » « Toi, t'étais plus à l'époque Gretzky à Edmonton, là... » « Ouais... » « Tu sais... » « Je suis encore mon bâton titan... » « Autographié Gretzky... » « Mais, tu sais... » « Qu'on achetait au Canadian Tire, là... » « Ils étaient tous autographiés... » « Ce titan-là... » « Ils avaient tous signé personnellement... » « Ouais, ouais, ouais... » « Les 100 millions... » « Mais... » « Tu sais, c'était Gretzky jusqu'à temps que le mieux arrive... » « Quand le mieux est arrivé, man... » « C'était le switch instantané... » « Il y avait même plus de questions, man... » « Cet gars-là... » « Tu sais, puis j'ai entendu un podcast avec Wayne Gretzky... » « Checklist... » « Spitting Checklist... » « Oui... » « Puis Gretzky, il était dessus... » « Puis Gretzky... » « OK... » « Enfin... » « Quelqu'un qui... » « Qui... » « Parce que moi, je le dis depuis toujours... » « Même Gretzky a dit... » « Si Mario Lemieux n'avait pas été blessé... » « Il aurait battu tous mes records... » « Même Gretzky l'a dit que Lemieux... » « Comme talent naturel... » « De un joueur capable de changer une game tout seul... » « Il était supérieur à Wayne... » « 2.3 points par match... » « Ça vient de Wayne... » « Ouais, je sais, je l'ai vu cet extrait-là... » « Puis j'étais comme... » « Moi aussi... » « Ça avait l'air sincère... » « Moi, je le dis depuis toujours... » « Mais les gens... » « Non, non, non... » « Gretzky est meilleur... » « Non, non... » « Mario, man... » « C'est le même level que Gretzky, là... » « C'est juste physiquement... » « Ce qu'il était capable de faire... » « Puis, tu sais, on oublie souvent que Mario... » « Il est arrivé dans la Ligue à 85-86... » « Gretzky est arrivé en 79... » « Il y a un six ans... » « Que Gretzky a pu jouer contre les goalers poches... » « Puis pas juste ça... » « Le butterfly est arrivé... » « Quand Roy est arrivé en 85-86... » « Avec des coachs de gardiens aussi... » « Avec un style un peu plus hermétique, défensif... » « 70, début 80, c'était le free-for-all, man... » « Quand il y a eu la pandémie, il montrait des games de ces années-là... » « 7 à 4, c'était la norme, là... » « Oui, c'est ça... » « Mais au-delà de la norme, c'était juste free-for-all... » « Il n'y avait pas de système... » « Comme Jean Clomer a instauré quand il est arrivé en 85-86... » « C'était à partir de là que... » « Ce côté-là, plus tough... » « Puis l'accrochage... » « Puis tout le kit... » « C'est là que j'avais dit... » « Le mieux, il a connu toutes ces affaires-là... » « Puis malgré tout... » « Il a coté les records de Gretzky... » « Puis il n'y avait pas l'équipe que Gretzky avait... » « Non... » « Il y avait Scott Stevens... » « Il était l'équipe... » « Pas Scott Stevens... » « Mais Kevin Stevens... » « Ce n'est pas Marc Messier... » « Puis ce n'est pas Harry Curry... » « Harry Curry, on oublie... » « Mais il est arrivé jouer avec les Kings... » « À un moment donné... » « Gretzky n'était plus là... » « Puis il est pogné au-dessus de 100 points par saison... » « Il l'avait mis comme centre... » « Puis quand Stevens a été échangé... » « Il était un flop dans l'autre équipe... » « Quand quoi? » « Quand Kevin Stevens a été échangé... » « Oui, il était un flop... » « Un flop... » « Rob Brown... » « Rob Brown... » « 55 buts avec son twist... » « Oui, tu as joué avec le mieux... » « Tu sais... » « Zach Hyman, cette année... » « Il jouait avec McDavid... » « Puis là, il est rendu à 44 buts... » « Puis en entrevue... » « Quand il a fait son 40e but... » « Il était en entrevue après la game... » « Puis il a dit... » « Hey man... » « Je joue avec le meilleur joueur au monde... » « Il faut juste mettre ma palette là... » « Oui... » « S'il scorerait pas au moins 30 buts... » « Je serais déçu... » « Le con orange peut scorer 30 buts... » « Non, mais c'est ça... » « Tu sais... » « Puis Zach Hyman, c'est quand même un bon joueur... » « Intense pour tout... » « Mais tu sais... » « Il l'avoue... » « Fait que c'est pour ça que... » « Pour moi, le mieux... » « Il n'y avait aucun doute dans ma tête... » « Que c'était... » « Tu sais... » « Il y a plein d'affaires qui me frustent... » « Par rapport à Mario Lemieux... » « Que les gens disent... » « Tu sais... » « Tu sais... » « Quand les gens vont faire un échappé... » « Ou un lancer de punition... » « Puis ils vont faire le move... » « Une main... » « À l'époque de même... » « Tout le monde appelle ça... » « Le Forsberg move... » « C'était le mieux move... » « Tu sais... » « C'est le mieux qu'il l'a fait... » « Dans le match deux étoiles... » « Contre Mike Vernon... » « Dans la compétition des lancers de punition... » « Ouais... » « Tu sais... » « Le mieux... » « Il faisait trois shots... » « Puis il arrive devant Vernon... » « Première shot... » « Il score... » « Il revient à la ligne bleue... » « Pogne la puck... » « Un autre move... » « Il score encore... » « Troisième shot... » « Là, tout le monde fait... » « Qu'est-ce qu'il va faire... » « Il arrive bien lentement... » « Paf... » « Man... » « C'est là que ça a été fait pour la première fois... » « Puis l'année d'après... » « Quand Forsberg était dans le championnat mondial junior... » « Il l'a fait là... » « Il l'a fait là... » « Puis là, tout le monde... » « À partir de là, on a fait... » « Ah, le Forsberg... » « Non, fuck you... » « C'est le Mario Lemieux... » « Non, mais en fait... » « Parce que tu sais... » « On a une triste nouvelle la semaine passée... » « Ah oui... » « Il fait quelques jours que Paul Hood est décédé... » « Je t'écoute parler... » « On a le remplaçant... » « Non, non, non... » « Non, non... » « Trois lancés... » « Ben là... » « Je retiens Mario Lemieux... » « Puis je retiens les joueurs gauchers droitiers... » « Puis... » « Ça, c'est fascinant... » « Puis Jean-Thomas Jobin... » « Oui... » « Les deux, vous étiez capables... » « De chaque joueur de la Ligue... » « De dire s'il était gaucher ou droitier... » « Encore aujourd'hui ? » « Encore aujourd'hui, oui... » « Pour vrai ? » « Si je connais le joueur... » « Je sais s'il est gaucher ou droitier... » « Tu me demandes Zach Hyman... » « Je le sais... » « Puis avant qu'on amène Olivier... » « Dernière anecdote... » « Le plus bel game ever... » « Je me souviens, je l'avais vu live... » « Dans le temps de la Coupe... » « C'était pas la Coupe du Monde... » « Mais tu sais, c'était comme... » « 87 ? » « Oui... » « Ah oui, quand il fait le but... » « Exactement... » « La Coupe Air Canada, je pense qu'elle peut... » « Oui, il y a une Coupe... » « Rendez-vous 87, là... » « Il y avait comme plus... » « Tu sais, c'était pas juste du Canada... » « Russie... » « Il y avait d'autres équipes... » « Oui, mais... » « La finale... » « La finale, ça avait été... » « Avec le fameux but où Gretzky puis Lemieux... » « Imagine Gretzky puis Lemieux, ça en vienne vers toi, Chris... » « Oui, oui, oui... » « Pis Gretzky droppe la poc... » « Mais le plus drôle, c'est qu'il dit... » « Ce que vous voyez pas... » « C'est qu'à l'époque... » « Tu sais, tu parles de système... » « Le système était assez simple... » « Oui, oui... » « T'avais un défenseur qui se dirigeait au net... » « Oui... » « C'était Larry Murphy... » « Oui... » « Pis il dit... » « Gretzky raconte... » « Je vois encore les Murphy se dépêcher d'aller au net... » « Je me dis... » « Pauvre toi... » « Il y a tellement pas de chance... » « Que ça soit toi... » « J'ai le mieux en arrière... » « Il y a pas de doute... » « Est-ce que la poc... » « Oui, oui... » « Et ça reste pour moi un début encore... » « Comme Crosby aussi... » « Aux Olympiques... » « Mais Lemieux Gretzky... » « Ça te passe ça par en arrière... » « Le but de Lemieux reste encore... » « Oui... » « Un des buts les plus... » « C'est excitant... » « Pas seulement dans la beauté du but... » « Mais les émotions qui vont avec... » « Moi, je l'ai pas vu live, ce but-là, parce que je travaillais à un dépanneur... » « Tabarnak... » « Y a pas de télé en noir et blanc, là... » « Non... » « C'est normal... » « J'avais quand même 12 ans... » « Mais je travaille... » « J'avais 12 ans... » « Puis je travaillais à un dépanneur... » « Ça fait que j'ai manqué ce but-là... » « Mais un autre but que j'ai manqué... » « Mais que je me souviens... » « Parce que je l'ai entendu... » « C'est le but de Mario Lemieux dans les playoffs... » « Contre les Bruins de Boston... » « Le Mieux, il pogne la puck à la ligne bleue... » « Puis il part... » « Puis dans ce temps-là, Raymond Bourque... » « C'est son prime, là... » « 90, là... » « Il est le top défenseur de l'histoire, là... » « C'est Raymond Bourque, là... » « Défenseur, défensif, offensif... » « Tout, là... » « Puis... » « Le Mieux, il pogne la puck... » « Puis... » « Dans ce temps-là... » « Radio-Canada en anglais... » « CBC... » « CBC... » « Tu... » « Tu pouvais le pogner au 87,7 à radio... » « Car... » « T'as des souvenirs, man... » « Au FM... » « C'était au 87,7... » « C'est comme le premier poste du FM... » « Tu pognais les ondes de Radio-Canada... » « En anglais... » « Fait que... » « Ma mère, elle m'amenait... » « Au... » « Au cinéma... » « À Pointe-Claire... » « Sur le boulevard Saint-Jean... » « J'allais rejoindre des amis... » « On allait voir un film... » « Puis... » « De quoi le film, t'en souviens-tu ? » « Ah, je m'en souviens pas du film... » « Ah, fuck... » « Non... » « Je m'en souviens pas parce que... » « Honnêtement, là... » « Je me souviens que je suis dans l'auto... » « Puis là, j'écoutais la game... » « C'était Lemieux contre Boston... » « Lemieux pogne la puck à la ligne bleue... » « C'est Bob Cole qui parle... » « Puis Bob Cole... » « Il dit... » « Lemieux... » « Lemieux... » « Oh, my God... » « Oh, my God... » « Lemieux... » « Et il score... » « Bob Cole, il capote... » « Il dit... » « Il explique... » « Lemieux... » « Lemieux, il a pris la rondelle... » « À la ligne bleue... » « De sa zone... » « En s'en allant vers l'autre net... » « Raymond Bourque... » « Il fait crée... » « Je peux pas juste patiner de reculons... » « Il patine de face... » « Vers son gauleur... » « Pour pogner de la vitesse... » « Pendant ce temps-là... » « Lemieux, lui... » « Il pogne la puck... » « Oui... » « Il la passe entre ses patins... » « Entre les patins de Raymond Bourque... » « Raymond Bourque, il patine... » « Là, il voit la puck arriver... » « Entre ses patins... » « Il vient pour la pogner... » « Lemieux met son bâton en avant... » « Il lève son bâton... » « Il sacque devant lui... » « Il continue... » « Il arrive devant Animo... » « Pis il l'envoie top net... » « Hey, man... » « Bob Cole... » « Capotesse... » « Il faut qu'on retrouve... » « Puis, man... » « J'ai dit... » « J'ai dit à ma mère, man... » « Je crissement pas... » « Je voulais même pas aller voir le film... » « Je vais retourner à la maison voir le gold, man... » « C'était... » « Je me souviens... » « C'est ça, je me souviens pas du film... » « Je me souviens juste que... » « Quelle année? » « Je suis allé au film... » « Oui, pis mes amis m'attardaient... » « Ah, mais c'était quelle année? » « On va voir si on peut deviner... » « Quelle année? » « Ben, c'est l'année qu'on a gagné la coupe... » « 91... » « 91... » « Si on a gagné 91-92... » « Je pense... » « 91... » « Tu sais, il y avait... » « Il y avait l'autre but qu'il avait fait contre les Stars... » « C'est pas l'époque de Jurassic Park, ça? » « Ah... » « Pas loin après... » « Pas loin après... » « Bon, c'est pas loin, Chris... » « Ok... » « Mais bon... » « Mais je commence à dire, il y a des buts comme ça... » « Toi pis moi, c'est déjà confessé... » « On s'excuse, c'est au sportif, j't'ai l'heure de... » « Qu'est-ce qu'il y a? » « Frank pis... » « Si on t'entraîne... » « Mais... » « Je pense qu'on s'allait déjà parler aussi, un moment donné... » « Bourque qui soulève la coupe... » « Moi, j'ai pleuré... » « Ben oui... » « Moi, c'est... » « Pas pour braguer... » « Mais c'est mon oncle qui l'avait coaché... » « Mon oncle, c'est Bob Arclay... » « C'est le neveu de Bob Arclay, c'est... » « Plein de monde dit que leur oncle, c'est Bob Arclay aussi, au Québec... » « C'est mon oncle Bob à tout le monde... » « Ben, Bob a un côté Ward, donc on est pas au courant... » « Mais moi, il est marié avec ma tante, la soeur de mon père, depuis qu'il y a comme 14 ans... » « Ah ouais... » « Moi, c'était Joe Sakic, mon joueur, quand j'étais jeune... » « Joe Sakic, je l'ai aimé beaucoup aussi... » « Joe Sakic, Patrick Roy, c'était... » « C'était mon team... » « Il avait un All-Star Team en 2001, quand il a gagné la coupe... » « C'était beau... » « Je pense que j'allais écouter ce cassette-là en VHS 15 fois... » « Joe Sakic, qui... » « Je ne sais pas si tu connais ce titre-là... » « C'était Joe Sakic... » « Le seul joueur de l'histoire de l'Union nationale à avoir fait 100 points d'une saison... » « Avec la pire équipe de la Ligue... » « Les Nordiques à l'époque... » « Ouais... » « Ah ouais, ça, je ne savais pas... » « Je ne sais pas s'il en a eu depuis, mais je me souviens dans le temps... » « Ça me surprendrait... » « Ça fait 100 points maintenant... » « C'était le premier joueur de l'histoire à avoir fait 100 points... » « Avec la pire équipe de la Ligue... » « Puis, avant d'inviter Olivier, il faut que je raconte une anecdote... » « Je t'appelle Fern à partir de maintenant... » « Je te jure... » « Vraiment, ça va rester... » « Mais... » « Puis, l'autre affaire aussi... » « Le côté gamin que tu as fait ressortir en moi... » « C'est les cartes de hockey... » « Ouais... » « Les cartes de sport en général, tu sais... » « Mais... » « Puis, je me suis dit... » « Quand tu as commencé... » « Man... » « J'ai pas pogné la piqûre comme toi... » « De plus en plus, par contre, maintenant... » « Surtout depuis que je suis allé voir Olivier avec mes vieilles cartes... » « Ah ouais... » « Puis, toi, t'achètes des paquets quand même assez particuliers... « D'avoir des cartes quand même assez rares... » « Tu m'ont montré avec des cartes avec... » « Bout de bâton... » « Bout de jersey... » « Ouais... » « Ta fameuse fucking Matthews, tu sais... » « Qui est rendu... » « Qui vaut aussi un village au Québec, là... » « Là... » « Et... » « Mais... » « Je viens chez vous écouter le hockey... » « C'est des playoffs canadiens, tu sais... » « En tout cas... » « Puis... » « Et... » « Tu me parles des cartes de hockey... » « Puis t'as pas le temps de toutes les classer... » « Et sur ta table à dîner... » « T'as une pile... » « Rien autre de même... » « Puis c'est... » « Il y en a pas une qui est cheap là-dedans, là... » « C'est tous tes paquets, tu sais... » « Que t'as investi, là... » « C'est là... » « Tu te souviens... » « Tu sais où est-ce que je m'en fais ça... » « Ouais, ouais, ouais... » « À 6 pouces... » « D'à peu près 15 000 piastres de cartes de hockey... » « Il y a un verre de jus d'aranches... » « Heureusement... » « Il me semble que ta Matthews était pas là... » « Non... » « Ça, t'avais quand même eu le bon sens à mettre ailleurs... » « Matthews, là... » « Je l'ai mis assez vite dans un plastique... » « Matthews, quand je l'ai pogné dans le temps... » « Je connaissais même pas... » « Tu sais, je commençais à re-baigner là-dedans... » « Fait que je connais... » « Puis je me souviens, je l'avais pogné... » « J'ai fait... » « Ah... » « Pas pire, ça... » « Puis là, je l'ai mis sur la table-là... » « Mais tu sais, je pogne cette carte-là aujourd'hui, man... » « Je capote, là... » « Ouais... » « Tu sais... » « Pogné cette carte-là de Connor Bédard, mettons... » « Ben là, c'est ça, parce que là... » « Olivier, vas-tu t'amener ça? » « Parce que là, tu vois... » « Ouais... » « Là, aujourd'hui... » « Je peux dire, la date, on est le 4 mars... » « Là, tu reçois... » « Olivier reçois les boîtes... » « Les boîtes qu'on a commentées... » « Mercredi... » « Moi, c'est en fin de semaine... » « Ça, c'est la chasse à Connor Bédard... » « Ah ouais... » « C'est l'euphorie, là... » « Ouais... » « Puis... » « Pour vrai, c'est du jamais vu ce qui se passe présentement... » « Pour vrai, avec les cartes, hein... » « C'est... » « Ben moi, tu sais... » « McDavid, tu sais... » « Ouais... » « La folie que les gens ont pas eu pour McDavid... » « Mais qu'ils voient... » « Qu'ils sont en train d'arriver avec les cartes de McDavid, aujourd'hui... » « Ben là, les gens... » « C'est quoi l'anecdote que tu me racontais, là... » « T'étais à une convention de collectionneurs de cartes... » « Ouais... » « Le gars, il y en avait 3... » « Il y en avait 2... » « Il y avait 2... » « Il y avait 2... » « Il y avait comme 15 000... » « Il y avait 2 RPA de McDavid... » « Pis ça vaut 175 000... » « 250... » « Si, si... » « Si, si... » « Il y avait 2 Beckett 9.5 ou 10, genre... » « Pis lui, ils l'avaient acheté à 12 000 piastres... » « Calise, man... » « Ben, c'est ça... » « T'en parlais... » « Tout ce qui s'est passé, tu sais... » « Avec McDavid... » « Tu sais... » « Connor Bedard, il en aura plus à 12 000 piastres, là... » « Non... » « Tu sais... » « La minute qu'elle va sortir... » « Dans The Cup... » « La personne qui va avoir ça, il va en vendre 50... » « 60... » « Suite en partant, tu sais... » « C'est la valeur que celle de McDavid a pris, là... » « Ben, tu sais... » « Parce que les gens feront pas cette erreur-là... » « Les gens vont faire comme Chris, man... » « Je la vendrais pas 12 000... » « Il va en attendre... » « Il va en attendre 600... » « Il va en attendre 600... » « Pis elle va en valoir 250 encore, Lucie... » « Mais tu penses pas qu'elle va en monter jusqu'à 250... » « Mais moi, avant qu'on tourne là-dedans... » « Mais honnêtement, il y a les chiffres qui accotent... » « Les chiffres de McDavid... » « Son année rookie... » « Moi, je pensais pas... » « Pis, tu regardes ces chiffres, man... » « Jules Hopkins, tu sais... » « Il y avait une couple de joueurs... » « Benard, il est tout seul, man... » « C'est ça... » « Il y a Reichel qui est correct... » « Pis c'est la titre... » « Fait qu'honnêtement... » « Qu'il soit capable d'accoter les chiffres de McDavid... » « C'est quand même impressionnant... » « Il a été blessé... » « Il a été blessé... » « Oui... » « Mais moi, je me parle... » « Ces chiffres-là que j'avais vus... » « Les stats, c'était avant... » « Avant qu'il soit blessé... » « Ok... » « Pis ses stats accotaient celles de McDavid... » « Pis t'as peut-être 2-3 points en arrière, tu sais... » « 2-3 buts, 2-3 passes... » « Ah, c'est fou... » « Mais avec pas le quart de l'équipe que McDavid avait, tu sais... » « Ben tu sais, présentement, là... » « Une série de... » « Ben basic... » « C'est pour ça que je vous en ai amené, là... » « Des petits O'Peachy de même, là... » « Ah ouais... » « 23-24... » « Une carte basic... » « Basic, là... » « Conor Bédorce vant 130 piastres... » « Ouais... » « Basic... » « Avant une recrue de... » « Ah... » « T'sais, mettons... » « Austin Matthews... » « Ah... » « 5 piastres... » « 6 piastres... » « Si c'était hot, là... » « On parle des bases, mettons... » « Mais là... » « Bédorce... » « C'est fou... » « Le monde... » « Non, mais regarde... » « C'est la seule affaire que je vois ça qu'ils ramènent... » « C'est la gomme, Chris... » « Tu peux savoir de la gomme, t'as payé si cher que ça, Chris... » « Il y en a... » « Quand je te disais que j'ai fait... » « J'ai un moment d'homme pocket... » « Si, oui... » « Non, parce que... » « Tu m'avais tellement fait paranoïer que je les ai mis dans des napkins, est-ce que... » « T'es sûr que c'était du jus d'or, pas du lait ? » « Non, non, mais je voulais pas, est-ce que... » « Non, non, c'était vraiment du jus d'or... » « OK, ils sont pas des placés pantoute, là... » « Ben, man, j'ai du Barclay, j'ai du... » « J'ai une carte recrue de Mac Jones... » « Mais là, malheureusement, tristement, j'aurais dû la vendre cette année-là... » « Parce que je pense que, est-ce que... » « Ça me faisait penser à toi, parce que... » « Ah, Mac Jones... » « Ça, c'est mes protecteurs, est-ce que... » « Des fucking napkins, fait que je vais les faire, je vais les montrer, est-ce que... » « C'est déjà mieux que... » « Rien par tout. » « Ou ce que j'étais amené l'autre fois avec les boîtes et tout... » « Hé, mais ça, c'était surprenant, là... » « Ce qu'on m'a amené, là... » « Il y avait rien de protégé, puis j'étais comme... » « Max, pour vrai, c'est quand même très bien... » « C'est la première fois que j'ai réussi à faire bander un homme devant moi aussi rapidement, est-ce que... » « En rentrant dans... » « J'en suis fier, est-ce que... » « En rentrant... » « Et là, moi, t'as-tu amené mes cartes qui valent peut-être quelque chose ? » « Oui, ben oui, j'ai amené ça. » « OK, on commence par ça, parce que moi, il y en a une que j'ai hâte... » « OK, vas-y. » « Là, tu vois, j'ai appris depuis ce temps-là. » « OK, t'as fait grader des cartes... » « Grader des cartes, c'est pour ça que... » « Ah, OK. » « Fait que là, je les ai séparés un peu, là, parce que... » « En fait, je t'ai mis... » « Ce qu'il y a dans les plastiques, présentement, c'est ce que... » « Ça mériterait d'être grader, mettons, là, tu sais. » « OK, OK. » « Ouais. » « Steve Iserman. » « Ouais. » « Rookie ? » « Non. » « Non, deuxième année. » « C'est vrai. » « Moi, je dis que quand tu lèves... » « Quand tu vois... » « Quand il y a un pitch... » « Non, mais parce que la Steve Iserman rookie est vraiment rare, puis je pense que... » « Mais j'ai la Grandfure recrue. » « Qui ? » « Grandfure. » « Quand même. » « Grandfure. » « Gretzky recrue. » « Non. » « Non, pas la recrue. » « Tu n'avais pas la recrue. » « Tu avais la deuxième année. » « Mais qui est quand même excellent. » « Très bon. » « En fait, toutes les cartes... » « Elle était belle. » « Oui, elle était super belle. » « Toutes les cartes de Gretzky, ces années-là, avant 90, dans le temps... » « J'ai 15 cartes de Gretzky, c'est ridicule, Steve. » « C'est fou, là. » « Raymond Bourque. » « Recrue. » « Wow. » « Oui. » « Tu veux-tu y toucher ? » « Oui. » « Hé, mais t'as donné une idée. » « T'as donné une idée. » « Il rentre dans la boutique. » « Puis il dit, ouais, j'ai ça dans mon bac. » « Puis il rouvre le truc pour me le montrer. » « La première carte qu'il avait sur le top, c'était Marc Messier recrue. » « La première, première sur le top, j'étais comme... » « Ah, tu m'as dit qu'il faudrait prendre ma retraite avec. » « Je peux me payer juste une semaine dans un resort. » « C'est pas la même affaire, ça, là. » « Attends, attends. » « Mais c'est raw. » « Sec de même, là. » « C'est pas gradé. » « T'as les cartes là-dedans qui se fait grader, puis ça sort 8, 9... » « Pas café, deuxième année, mais je pense que je vais la recrue aussi. » « Il y en a une couple là-dedans que je te dis... » « Tout ça, je devrais faire grader. » « Ça, c'est le mieux, mais plus tard. » « Qu'est-ce que je trouve la recrue, est-ce que tu dis ? » « Il faut que tu trouves ça signé, il faut que tu trouves ça. » « Le mieux signé, man. » « T'es sûr qu'elle n'est pas chez ta mère. » « Tu avais dit qu'elle était peut-être chez ta mère. » « Non, non, non. » « On va y aller. » « Reste-tu loin ? » « Oui. » « Est-tu à Winnipeg encore ? » « Non, non, non. » « Moi, je veux savoir, la freinière. » « La recrue, la freinière, ça vaut-tu quelque chose ? » « Parce que j'aurais dû la vendre quand elle valait 11 000. » « Oui. » « Je m'aurais dû dire 13 000, oui. » « Avant qu'elle sorte. » « Qu'elle valait 11 000, 13 000? » « La freinière. » « La freinière, elle a été... » « Avant que la Young Guns sorte. » « 11 000? » « Oui. » « Ben, 13 000, même. » « J'ai vu 13 000. » « Vous avez la coppe ? » « Non. » « La Young Guns. » « Comment, 11 000? » « Oui, oui. » « Je te jure. » « Tout le monde était sûr que la freinière allait exploser au tank bedon. » « Qui qui a payé 11 000? » « Pour une Young Guns? » « Il y a quelqu'un qui a payé 13 000. » « Pas exclusive à rien, là. » « Non. » « Une Young Guns. » « Il y a quelqu'un qui a payé 13 000. » « Puis cette personne-là, ben, aujourd'hui, je sais pas si elle est vivante encore. » « Tu m'as dit que Jack Hughes recrue, ça valait pas grand-chose. » « Jack Hughes, ben, c'est pas grand-chose. » « Ça vaut quand même d'argent, là. » « Mais la Jack Hughes, quand même... » « Jack Hughes, Young Guns, elle est quand même popée, là. » « La Future Watch. » « Oui, oui, oui. » « La Future Watch, oui. » « Mais elle se vendait à peu près 5 000. » « Puis à l'automne, il y avait un début de saison hallucinant. » « Oui, oui. » « Elle est montée à 10 000. » « C'est de la... » « Moi, j'ai failli l'acheter... » « T'as bien fait de pas l'acheter. » « Non, non, mais j'ai failli l'acheter à 5 000. » « OK. » « J'avais vu au showcase, là. » « Oui. » « À 5 000, ça aurait été quand même... » « D'après moi, elle est encore à peu près à ça. » « Oui. » « Sauf que la semaine d'après, elle était montée à 10 000. » « Genre, j'aurais dû l'acheter ou juste la revendre juste après. » « Mais c'est comme la bourse, là. » « Non, mais comment... » « Parce que, tu sais, je me dis... » « Comme je t'ai dit, ça a fait ressortir le petit côté du cul qu'on avait, tu sais, à l'époque, évidemment. » « Oui, je veux qu'on ramène la gomme. » « Puis la même gomme, là, tu sais, celle qui était dure, puis qui... » « Ah oui, oui. » « Le goût restait... » « 8 secondes. » « Oui, exactement. » « Ah oui. » « Ça n'a pas endommagé les cartes pour autant, là, tu sais. » « Non, non. » « Exactement. » « Bien, il y en a qui ouvrent ça encore aujourd'hui, qui achètent des vieux paquets. » « Elle a la caisse de Gretzky que tout le monde a parlé. » « Bien, c'est ça. » « Mais les gommes sont dedans, là. » « La gomme, elle est là, là, mais... » « De toute façon, c'est tellement chimique. » « C'est sûr qu'elle ne se décomposera pas, là, tu sais. » « Elle sortit à combien, la caisse? » « Elle sortit à 3 millions. » « La caisse est à 5 millions. » « 5 millions. » « Oui. » « Il y a une caisse de... » « Je ne me souviens plus combien de boîtes dedans, là. » « C'est 12 boîtes, probablement. » « Oui, je pense que c'est 12 boîtes. » « Mais tu es-tu assuré d'avoir Gretzky? » « Oui, oui. » « Tu es assuré d'avoir plusieurs, genre. » « Oui, il disait qu'il y avait 47 Gretzky. » « Par boîte. » « Oui. » « Par caisse. » « Par caisse, oui, par caisse. » « OK, caisse. » « Oui, oui, oui. » « OK, la caisse vaut 5 millions. » « Oui, oui, oui. » « Ils sont rares d'être... » « Tu sais, il y a deux PSA 10 dans le monde. » « C'est ça. » « Mais là, le problème, c'est que la PSA 10, à cause de ca, va peut-être baisser. » « PSA 10, c'est quoi? » « PSA 10, c'est Grady 10. » « OK. » « Mais PSA, c'est quoi? » « La compagnie. » « La compagnie, OK. » « La compagnie PSA. » « Mais toi, c'est rendu... » « Parce que moi, je veux... » « Tu me connais, je suis excessif. » « C'est pour ça que je fais attention. » « Oui. » « Parce que des fois, tu me parles... » « Tu sais, tu checkes ça comme le stock market, là. » « Bien, je te... » « Tu sais, je regarde eBay, puis tout ça. » « Je regarde combien ça se vend, puis tout ça. » « Puis je regarde le trend. » « Puis je regarde aussi les ventes réussies. » « Sur eBay, tu peux voir les ventes réussies. » « Ça, c'est bien important. » « C'est important parce que souvent, tu sais... » « Moi, je venais à Austin Matthews. » « Quand je venais de la poignée, quelqu'un... » « À une chance, il l'a pas vendu. » « Quelqu'un vendait la 12 de 12, mais il la vendait dans le temps. » « Il la vendait genre 70 000, genre. » « Mais tu sais, elle a pas vendu dans le temps. » « Aujourd'hui, peut-être, par exemple. » « Mais la tienne, elle vaut plus que ça. » « Bien... » « Moi, j'ai un gars d'une boutique qui m'a dit qu'il aurait un acheteur pour un peu plus que ça. » « Parce qu'elle est revenu PSA 10, puis moi, elle est sur 12 au lieu d'être sur 99. » « C'est super rare, en plus. » « Je t'avais dit, là... » « Oui, les cartes épaisses, c'est rare. » « Tu as vraiment poigné le jackpot solide, toi, là. » « Oui, oui. » « Parce qu'une carte, lui... » « Est-ce que tu es dans un coffre-fort, dans une banque? » « Oui, dans une banque, oui. » « C'est ça, dans la banque. » « Ben oui, ben oui, ben oui. » « Pas d'autres qu'il y a dans ce coffre-fort-là. » « Par exemple, tu as connaissance à l'envie de savoir. » « Avant qu'on tourne aux cartes, tu as connaissance des affaires ainsi, comme l'usité. » « Mais quand il m'a montré ça, la première fois que j'ai parlé à Dom, j'ai écrit... » « T'entrerais-tu te passer à la boutique, faire une petite vidéo, je fais ça. » « Ouais. » « Ça a l'air que tu as des belles cartes, hein, Bernard? » « Il dit, ben, je vais t'en montrer une. » « Dis-moi ce que tu en penses. » « Puis je m'envoie la photo. » « Mais là, je regarde, 10. » « Graded 10. » « Tu l'avais déjà gradé avant de te parler. » « Oui, oui, oui. » « Ça ne faisait pas longtemps que j'ai fait grader. » « Ah, ça ne faisait pas longtemps. » « Oui, oui, je venais de la faire grader. » « Ah, ok, ok. » « Parce qu'une carte épaisse comme ça, avec un morceau de chandail dedans, ben, une patch en fait, c'est rare que ça sort 10. » « Justement, à cause de la patch, ça altère un peu la carte et tout. » « Quand c'est coupé aussi, c'est plus épais. » « Oui, c'est ça, c'est plus dur. » « Mais quand ça sort 10, peut-être ben que le gars s'est fait ça comme fait. » « Ouais, j'en ai pas vu beaucoup. » « C'est moi qui va donner le 10. » « C'est bon pour toi. » « Oui, oui, c'est ça. » « C'est bien correct. » « Tu sais, j'ai pensé même la faire grader chez Beckett ou whatever. » « Mais, tu sais, briser le slab. » « Ah non, 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 fais pas ça, fais pas ça. » « La première fois qu'on parle de sport, je suis un peu perdu. » « C'est vraiment trop loin. » « Mais on va ouvrir les paquets tout de suite. » « Puis après ça, de toute façon, avant que tu repartes tantôt, moi, je veux qu'on passe à travers. » « Parce que moi, je suis un fan de baseball. » « Mon gars, très basket, ça me dit que c'est… » « Tu sais, parce que derrière, c'est pas excitant. » « Non. » « Mais ça, les camps de hockey, il y a un côté gambling. » « Mais, tu sais, la pandémie a fait… » « Ah oui, oui, oui. » « Exploser ça, mais toi, dans le futur, tu vois-tu encore… » « Tu sais, tu vois-tu un ralentissement, tu vois-tu… » « Ben, moi, ce qui est différent, c'est que le hockey, c'est une chose, mais il y a tellement… » « Ça a tellement amené d'autres choses. » « Tu sais, nous autres, à la boutique, on a Pokémon. » « Mais quand j'étais là l'autre fois, ça m'a surpris, là. » « Oui, oui. » « Écoute, il y a quelqu'un… » « Mais ça, je suis pas surpris de ceux qui collectionnent les Pokémon. » « Ben oui, jugement total. » « Ben oui, non. » « Mais non, mais attends une minute. » « Tu collectionnes les Pokémon? » « Non, non, pas moi. » « Mais mon gars, oui. » « Écoute, tu m'en regardes demain. » « Non, non, pas c'est toi. » « T'es déjà-tu déçu? Non. » « Si t'apprenons que j'ai des cartes Pokémon, ça serait quoi ta réaction? » « Hé, c'est vrai, Jean-Luc. » « Hé, je t'accepte comme t'es. » « Ça se peut. » « T'sais, c'est un autre univers. » « Ouais, ouais. » « C'est Alex Bizarion. » « Fuck all. » « Il est fort dans les Pokémon, là. » « Il collectionne ça beaucoup. » « Mais il y a des cartes qui vous valent… » « Oui, vraiment. » « Mais la clientèle est différente. » « La journée que j'étais là, il y a un gars qui est venu avec sa blonde. » « Oui. » « T-shirt est-il de vieux Concert Rock. » « Cheveux est-il… » « Je me souviens de lui. » « Super sympathique, mais… » « Le rituel de choisir son… » « Il venait s'acheter un ou deux paquets. » « Oui. » « Tu sais, regarde, il était… » « Tu sais, puis moi, je veux dire, on prend un paquet ou une boîte. » « Tu comprends? » « Elle me dit, celle-là, non. » « Puis là, avant de l'ouvrir sa blonde, on a soufflé dessus. » « OK, c'est bon, OK. » « Non, 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 c'était une cérémonie. » « Oui. » « Puis tu sais, moi, je regardais ça, je trouvais ça cute. » « Puis tu connais mon caractère, après 30 secondes, j'en ouvre la ton est-ce. » « Il y en a beaucoup qui ont ça, tu sais. » « Il y en a beaucoup qui ont des rituels comme ça. » « Puis pas juste dans le Pokémon. » « Mais plus comme des cartes de super-héros, whatever, puis tout ça. » « Même sport, moi, j'étais à Gatineau. » « Oui. » « Il y a une petite boutique d'un gars que je vois souvent à Gatineau. » « Puis j'arrive là, je parle avec un un peu, puis tout. » « Puis là, il y a un client qui est là, puis il achète une boîte qui est un paquet, dans le fond. » « Je pense que c'était Black Diamond, quelque chose de même. » « Black Diamond, c'est sur hockey ou c'est baseball, ça? » « C'est hockey, mais c'est... » « C'est une boîte qui a juste un paquet dedans, dans le fond. » « Puis ça se vend quand même cher, là. » « Mais le gars, il a... » « Comment ça peut être une boîte avec juste un paquet? » « Dans ce cas, c'est juste un paquet. » « C'est pas une boîte, mais t'ouvres la boîte, puis il y a un paquet dedans. » « T'ouvres le paquet, puis t'as des cartes de valeur dedans, là. » « C'est pas... » « C'est comme... » « Comment ça s'appelait, le style... » « Chocolate Factory, le style... » « C'est grand, là. » « C'est pas des wankas, là. » « Ah oui, mais... » « Mais c'est ça pour dire que lui, son rituel... » « Tu sais, moi, j'aime ça ouvrir mes paquets chez nous. » « Tu sais, je relaxe. » « Tu sais, je fais ça, tu sais. » « Pas de cérémonie, tu sais. » « Mais non, non, juste... » « T'as plus du d'orange, en c'est clair. » « Doritos, lait. » « Doritos, lait. » « Ah oui. » « Oui, parce qu'il n'y a rien eu pour ouvrir les cartes banquées. » « Lâcher les cartes avec du Doritos. » « Oui, rapide de réponse. » « Non, mais... » « Lui, ce qu'il faisait, c'est que... » « Il demandait au gars de la boutique d'ouvrir le paquet. » « Là, le gars, il ouvre le paquet. » « Pis il fait un show. » « Là, il met les cartes de même. » « Pis là, ils sont à l'envers, genre, il est cash. » « Pis là, il tire une carte par en dessous. » « Pis là, il attire tranquillement. » « Fait que là, tu vois un peu... » « C'est ça à chacune des cartes. » « Ah, c'est quoi ça? » « Ça, c'est un gars qui, dans sa vie privée, il y a aussi un fou de fétiche. » « Comme une espèce de truc sexuel. » « Mais non, mais c'est le client. » « C'est la brassière très, très, très... » « Je veux que ça dure 12 heures avant de voir le mamelon. » « S'il vous plaît. » « Mais allons-y ici, parce que moi, comme je te dis après ça... » « Mais... » « Je le répète, moi, c'est... » « Ce que j'aime... » « On a fait une story là-dessus, toi pis moi, pis on a le mis sur TikTok, Chris. » « Où tu te sens, mais le vu. » « C'est surtout les commentaires de... » « C'est fou, comment... » « Autant hommes et femmes, d'ailleurs, qui écrivaient... » « Je pense que tout le monde est parti... » « La ruée vers l'or de... » « Hey, j'ai-tu qu'il y a des affaires qui traînent ? » « On a tous les mêmes flashbacks de le nombre de... » « Mais moi, par contre, quand j'étais tuqué... » « Oui, j'étais un de ceux qui met des cartes de hockey dans sa roue arrière de vélo. » « Mais instinctivement, je mettais pas les bons joueurs, parce que je voulais les garder pour moi. » « Oui, oui, c'est sûr. » « Fait qu'il y a au moins ça, mais il y a du monde qui ont... » « Ah oui, c'est sûr. » « Qui ont pédalé, qui ont brisé des dizaines de mille dollars. » « C'est sûr, c'est sûr. » « Mais une Gretzky recrue qui a passé dans des routes Bessic, tu gardes ça pareil, c'est encore bon. » « Moi, j'ai vu une Gretzky recrue avec un bout, un coin arraché, pis elle s'est vendu 1400$. » « La carte est même pas complète. » « C'est fou, là. » « Un OP qui commence. » « Je suis silencieuse avec toi, pis j'ai même pas vu réagir de même. » « Là, là-dedans, vous voudriez une Connor Bédard. » « On veut une Connor Bédard. » « Même une base, là, Connor Bédard. » « Je vous le souhaite. » « Tu veux-tu faire un rituel de la carte en dessous ? » « Tu veux-tu souffler sur mon paquet ? » « Pour avoir un petit... » « Un petit Fenty Lee. » « Pour avoir un petit Fenty Lee, Léo Carlson aussi. » « William Carlson. » « Léo. » « Léo Carlson. » « Non, mais ça paraît pas. » « Tu fais juste le barret avec un crayon. » « Caulfield. » « J'ai Bobby McMahon. » « Non, c'est pas... » « Moi, j'ai Marco Scandella. » « Mais tu sais que Marco Scandella, j'ai son chandail en tant que joueur avec les foreurs de Val d'Or signé. » « Ouais. » « J'étais là en show, pis il me l'avait donné. » « Pasternak, mais... » « Pasternak, quand même. » « Driss Eitel. » « Philippe Tomassino. » « Ah, Tomassino, il est pas pire. » « Rétro de même, c'est pas pire. » « Oveskin. » « Farabi. » « Farabi, c'est correct, non? » « Ça, c'est les rétros, dans le fond, c'est comme ça? » « Ouais, les rétros. » « Ouais. » « OK. » « Mathias Samuelson. » « Ils valent-tu plus que les normales? » « Ouais. » « Un petit peu plus. » « Un petit peu plus. » « Et Thomas Totar. » « Fait que j'ai un peu un flop, là. » « Un peu un flop. » « Ça arrive, ça arrive. » « On coupe ça au montage. » « Vraiment, il t'a interrompu, ça. » « Ta question aussi, comme la rétro. » « Ça, c'est bon. » « Ça, c'est bon. » « Les playing cards, ça sort tout le temps. » « Ah, ouais. » « OK, là, ils savent plus quoi. » « Ils s'envoient dans le playing de façade différente. » « Ça, c'est une série, là. » « Quand ils vont sortir, genre, le chandail à l'envers. » « Dans le fond, là, les gens vont faire des collections de tout ça. » « Mais pour avoir le paquet de cartes au complet, genre. » « Ouais, ouais, ouais. » « Ah ouais. » « Ils ont sorti dernièrement ce que j'ai vu des étiquettes de chandails de hockey. » « Tu sais, washing machine, là. » « Ouais. » « Ils ont sorti ça, là. » « Pis ça, c'est de la grosse folie. » « C'est un de un, là. » « Ah oui. » « Ah, s'ils capotent là-dessus, le monde, là. » « Ils veulent ça, là. » « J'en ai vu aussi, c'était juste le piton pour snapper ton casque de hockey. » « Oui, oui, oui. » « Le piton. » « Il y a ça dans… » « Des patins. » « Des bivitrées d'aréna. » « Moi, j'ai vu… » « Moi aussi, moi. » « J'ai vu, j'ai une… » « Marc-André Fleury. » « Mais avec un bout de son gant. » « Ah, pour vrai ? » « Est-ce numéroté ? » « Ouais. » « Elle est vraiment belle. » « Pas recu, là. » « Mais quand même. » « Ça joue-tu ça dans le prix d'une carte? » « Parce que t'as pas le plus gentil homme que Marc-André Fleury. » « T'en souviens-tu quand il était venu à notre gala? » « Oui, oui, oui. » « Ça, c'était un affaire que j'ai obligé. » « Je viens d'avoir le flashback. » « Il y a des plus beaux moments de carrière. » « On anime un gars-là. » « Moi, pis « Dom. » « Juste pour rire. » « Pascal Dupuy m'appelle. » « Je vais être là. » « Finalement, next thing, le temps débarque. » « On a une photo-là sur le stage. » « Pis Fleury. » « Pis une réplique de la Coupe Stanley. » « À quel moment vous vivez ici? » « Un monde que tout le monde devrait envier. » « Oui. » « Oui. » « Fleury est vraiment un bon gars. » « Moi, je l'ai filmé à TVA Sports. » « Pis dans son toxe, il y avait des photos de toute sa famille. » « Ah, c'est vrai. » « Fait que j'avais installé un micro. » « C'était la game d'All-Star. » « Pis c'est super sympathique. » « Petchkin, il m'avait pas vraiment parlé, lui. » « C'était un russe. » « Ouais. » « Il t'a pas frappé. » « Déjà, c'était un plus. » « Ouais, déjà, c'était un plus. » « C'est ça. » « Qu'est-ce qu'on a aussi, donc? » « Ouais. » « Fait que là, après ça, on va avoir... » « Oh, là. » « Mais attends, tu as regardé. » « C'est-tu la seule intéressante? » « Ben... » « Ben là, il y a du monde qui stresse. » « Pis tu vois qu'on est des vers d'eau pas loin. » « Ben là, j'ai vu... » « Oui, c'est ça. » « Non, j'ai une rétro, mais c'est pas une rookie rétro, tu sais. » « Mais... » « Mettons, on va y aller, là. » « Caulfield Slaff. » « Moi, je... » « Moi, je... » « Slaff. » « Tu veux Slaff? » « Ben, mais... » « Qui veut Slaff? » « Comme c'est mon invité. » « J'ai déjà la Caulfield. » « OK, bon. » « Une Young Gun Slaff, possible. » « Oh, OK. » « Et là-dedans, possible une Connor Bedard jersey. » « Avec son... » « Pas de jersey. » « Easter egg. » « C'est cher, ça. » « Quand même, oui. » « Quand même, oui. » « En tant que temps, oui. » « Oui, oui. » « Pas descendu, hein. » « Non. » « Elle a descendu un peu, mais ridiculement pas beaucoup, là. » « Oui, oui, c'est ça. » « C'est... » « Non, il n'y a pas de nourriture. » « Fait que là, je vous souhaite... » « Une Bedard pis une Slaff. » « Trevor Seagriss. » « C'est bon. » « Toro Petchenko. » « Ah, j'ai le Checklist Young Guns, par exemple. » « Ah, c'est bon. » « Moi, j'ai le Mason McTavish. » « Déjà, j'ai le long McTavish. » « Déjà, ça peut-tu contenir quelque chose ? » « C'est base, par exemple. » « Arrête de péter ma bulle, c'est que t'es base. » « Robert Thomas. » « Ça, c'est bon. » « Brian Clark. » « Oui, quand même. » « C'est Serge. » « Marie Benier. » « Attends, Mathieu Benier. » « Mathieu Benier, oui. » « Ben oui, ben oui. » « C'est Young Guns. » « Non. » « Non, mais c'est quand même pas pire. » « J'ai l'impression qu'il y a Young Guns. » « Rookie Retrospective. » « C'est quand même pas pire. » « McAvoy. » « Il est moins hâte cette année, mais ses cartes n'ont pas vraiment baissé. » « Jonathan McKinnon. » « Nice. » « Andrew Peake. » « Aiden. » « Non, ce fut encore une fois. » « Non, non. » « Celle-là est pas pire. » « McKinbell, en plus. » « Moi, j'ai la Checklist Young Guns. » « La Checklist Young Guns. » « Je répète. » « C'est bon ? » « Oui, c'est bon. » « Ouais, c'est quand même bon. » « Shane Wright avec Slaff, c'est là que tu vois... » « J'aime ça avoir les deux un à côté de l'autre. » « Tu le vois, là. » « C'est comme... » « Ça me fait capoter. » « Elle est belle, en plus. » « Tu te rends-tu compte que ce gars-là s'est fait huer au Sambel? » « Oui. » « Qui ça? » « Slaff, quand il a été repêché premier. » « Oui, on vous laisse. » « L'autre... » « Moi aussi, j'ai... » « Oui, une Checklist. » « Nathan McKinnon. » « C'est qui, là, à côté? » « Beniers ? » « Caprissoff. » « Caprissoff. » « C'est bon d'avoir lui plus que le petit cul à Seattle. » « Ben oui, ben oui, ben oui. » « Pas au flop, man. » « Ben oui. » « Imagine ça... » « Oui, mais... » « Tu sais, sur le coup, j'étais comme... » « Je connaissais pas assez pour se dire... » « Ah, là... » « Tu sais, tout le monde parlait Shane Wright, Shane Wright, Shane Wright. » « Oui, oui, oui. » « McKinsey disait Shane Wright. » « Mathias Brunet disait Szafowski, là, mais... » « Mais tu sais, la majorité des gens disaient Shane Wright. » « Puis là, j'étais comme déçu quand ils l'ont pas pris. » « Là, quand j'ai vu qu'il est sorti quatrième, j'ai fait... » « Ah, ok, non. » « Il y avait un glitch, le gars, là, je veux dire... » « Tu sais, faut que tu fasses un peu confiance, je pense au... » « Puis surtout que c'était une nouvelle tête dirigeante. » « S'il avait été choisi troisième... » « Tu sais, parce que même deuxième... » « Tu sais, New Jersey voulait un défenseur. » « Fait que... » « Même deuxième, j'étais comme... » « Ouais, mais s'il a pris troisième... » « Là, quand j'ai vu troisième, c'est Logan Cooley qui est sorti... » « C'est ça. » « Non, ça veut dire que... » « Non, c'est un peu comme Cardi avec Kevin Costner. » « C'était pour le football. » « Moi, ça m'a fait penser à ça. » « Il y a quelqu'un qui les dégringole. » « Mais on a vu son attitude aussi, là. » « Regarde, cette année, Carter Gauthier, qui était repêché au 5e, je pense, à Philadelphie. » « Ben, il n'est pas resté à Philadelphie. » « Est-ce que c'est son attitude qui a fait qu'il a été repêché plus bas? » « Il a quand même demandé d'être échangé aussi. » « Oui. » « Il y en a qui le mettaient deuxième dans le draft. » « Oui, il y avait des bons stands. » « Il y en a qui le mettaient plus haut que ça. » « Il a sorti 5e. » « Là, il a été changé à Lyme. » « Travers Egress. » « Travers Egress. » « Il va probablement sortir de là. » « Ça a de l'air, il paraît. » « Je ne sais pas. » « Next prochain, on va y aller avec du 2023-2024. » « Un Artifact. » « Je sais que tu aimes les SP authentiques. » « Thomas, tu préparais tes questions. » « On commence à faire un petit 15-20 minutes de... » « Cool. » « Un SP parce que je sais que Dom aime les SP authentiques. » « Et puis un Artifact parce que là-dedans, tu peux poigner des morceaux de chandail et des trucs spécials. » « Fait que j'ai amené ça. » « Ben moi, je vais m'ouvrir un petit paquet aussi. » « Moi, je vais m'ouvrir un 21-22. » « Je peux poigner une petite Cold Coffee Young Guns. » « Ah ouais. » « J'aimerais bien ça. » « On n'a plus au magasin. » « Un brasseau... » « Tu en as plus ? » « Non, j'en ai plus. » « Artifacts. » « Les gars ne sont pas jeunes. » « Oh ! » « Ah, c'est bon, c'est bon. » « C'est quoi ça que j'ai ? » « Oh my God. » « C'est une Redemption. » « Ah ouais. » « Attends une minute. » « Mais là, c'est... » « Redemption... » « Pourquoi j'ai des chiffres romains, est-ce-t-il, là? » « 13... » « Donne-y ça, là. » « Attends une minute avant que j'ai dit que je t'allais. » « Faut pas longtemps qu'on se connaisse, là. » « Redemption, c'est souvent... » « Si il part à courir, tu l'enverses. » « Oui, oui, oui. » « Redemption, c'est souvent un joueur qui a signé une carte, mais qui n'est pas signé encore. » « Fait qu'ils ont sorti de la série. » « Henry Dengen, tu vas avoir un code en arrière. » « Là, tu vas sur Upper Deck. » « Là, tu rentres le code, puis ils vont t'envoyer la carte. » « Mais là, Max... » « Quand le joueur va avoir signé la carte. » « C'est autograph rookie. » « Amen. » « Si c'est Connor Bédard... » « Si c'est Connor Bédard... » « Là, si tu ferais, je prends ma retraite tabarnac, là, parce que l'autre fois, tu m'as gassé. » « Ben là... » « Ça dépend à combien tu espères prendre ta retraite. » « Ça le dit pas? » « Non, ça le dit pas. » « Les chiffres romains, on le sait pas tant qu'ils sortent pas la liste. » « Puis... » « Tant qu'à moi, je pense que la 1 serait Connor Bédard. » « Logiquement, parce que... » « Ah, 13, c'est le numéro de la carte? » « Ben... » « Ouais, là, ça, c'est... » « Qu'il serait 13? » « 13, oui. » « 10, 13... » « Ben non, c'est ça. » « C'est pas nécessairement le numéro de la carte. » « C'est quelqu'un qui a le numéro 13? » « Ben... » « Non, mais tant qu'avec citer, quand même... » « J'ai aussi un beau morceau de carton. » « Ça, des décoils... » « Ben, c'est malade, man. » « C'est malade? » « C'est malade. » « Ça pourrait être quelque chose de vraiment nice. » « OK. » « C'est sûr que c'est une recrue? » « Oui. » « Ah oui. » « Mais même une Randbacker ou une Logan Cooley. » « Parce que Logan Cooley, c'est à Young Gun et Stanley. » « Mais Randbacker, il a même pas joué. » « Non, mais... » « Ouais, t'as raison. Il faudrait qu'il joue. » « Absolument. » « C'est pas dans les repêchages. » « OK. » « Fait que... » « Ah, merde, c'est... » « Vas-y avec les tiennes. » « Très bon. » « Hé, je suis content pour toi, Max. » « Ben, merci, finalement. » « Quand on ponle ça, là, on est bien content. » « Ouais. » « T'as une petite surprise. » « D'où le sourire, ici, de... » « Fait qu'on s'essaye dessus avec une petite Young Gun... » « Je n'ai pas de Young Gun. » « J'ai le Wayne Grusky autographié. » « Ce paquet... » « Pour vrai? » « Hein? » « Non. » « Arrête de niaiser. » « C'est bon. » « Pageantry est rouge, en plus. » « C'est bon, c'est pas bon. » « Oui, c'est bon. » « C'est un petit peu... » « C'est plus rare. » « J'ai une Future Watch, mais pas auto, là, mais... » « De Declan Chisholm. » « Je ne connais pas. » « Non plus. » « Le connais-tu? » « Winnipeg, c'est des bonnes recrues. » « Correct, là. » « Correct. » « Ouais. » « Hé, ben... » « Ben, merci, mais là, qu'est-ce que... » « Là, Max, t'as eu le... » « Là, je veux surtout encore fort pour une deuxième fois rassurer Frank, Asti, puis Martin, que je voulais pas piquer, là. » « Parce que Dom était là, je veux qu'on fasse ça, c'est ça. » « Mais on continue. » « Après, on fera un petit... » « On fera un petit bloc spécial. » « Patreon, Descartes, ou de... » « En tout cas, on s'amusera. » « Pis... » « Je vais continuer avec Dom. » « C'est le temps, si. » « Justement, ça, c'est exclusivement sur Patreon. » « Merci pour ceux qui ont été là. » « Et là, on passe aux questions un peu plus loufoques. » « Fait que... » « T'es prêt, mon chum, Matt? » « Yes! » « Fait que ceux qui veulent cohérez avec nous autres, vous savez nous retrouver. » « J'étais pas dans l'humour encore. » « J'étais pas dans l'humour encore. » « J'ai... » « J'ai 18 ans à peu près. » « 18, 19 ans. » « Pis... » « On se pogne une gang du Rénaudepot. » « Pis on se dit... » « Hé, on va aller... » « On va aller là... » « On va à l'enregistrement de tout ça. » « Fait que là, on arrive là... » « Pis il enregistrait toujours deux émissions. » « Pis première émission... » « Et... » « Il me pogne moi... » « Pis une fille au caisse... » « Karine Haché. » « Je m'en souviens encore... » « Il nous demande de monter sur le stage pour être sur le stage. » « Pis t'sais, il venait toujours faire une entrevue avec le monde. » « Tout ça pour dire que... » « Tu sais, c'est mon fait, je me suis pas là de ça. » « Bien, tout ça pour dire que... » « Il fait une entrevue avec moi... » « J'ai été calme. » « J'ai répondu... » « T'sais, une joke... » « Aujourd'hui, quelqu'un fait ça... » « J'ai fait... » « Pis là, je l'ai fait... » « T'sais, il me demande... » « Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? » « J'ai dit, c'est pas de tes affaires. » « Ok, attends... » « Je suis descendu dans la salle. » « C'est pas de tes affaires. » « Oui. » « C'est-tu... » « Quand t'as commencé à faire le mot pour t'as croisé... » « Je pense que j'ai jamais compté. » « Pour vrai ? » « C'est pas vrai, j'y compte. » « Je crois pas souvent, mais... » « Personne croise François souvent. » « Il m'a dit, là, va-t'en. » « Pis là, il a pogné quelqu'un d'autre. » « C'est ça pour dire qu'on finit l'enregistrement... » « Ben, ils finissent l'enregistrement du premier show. » « Entre les deux shows, il y a un break, une demi-heure et tout. » « Pendant mon break, il y a plein de filles qui viennent me porter des papiers... » « Avec leur numéro de téléphone... » « C'était le coup d'un party de filles... » « Invitations à tripes de cul, à côté, là. » « Moi, dans ma tête, je me disais... » « Ça marche donc bien, la scène. » « J'ai rien fait. » « C'était simplement ta motivation de commencer à faire de l'humour. » « Non, 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 mais... » « C'est bien fucké, ça. » « Puis, man, je te niaise pas... » « Puis, il y a une mère... » « Il y a une femme qui était un peu plus vieille, qui était avec nous autres... » « Elle était là, elle disait... » « Hé, Dominique, fais juste attention, c'est des Raliens. » « Puis moi, dans ce temps-là, je connaissais pas ça, des Raliens, tu sais... » « Ça va être cool! » « T'as pas ça à ça, man! » « C'était tout du monde avec des... » « Puis là, je regarde... » « Ils ont tous leurs colliers, Raliens... » « C'était tout des Raliens, puis tu sais... » « Mais tu sais... » « Tu reçois ça, t'as 18 ans, là... » « Ben oui. » « Fait que je peux juste imaginer quelqu'un... » « Je veux juste asseoir la promo, juste ça. » « Non, mais... »